Seul le talent ne suffit toujours pas. C'est un extrait tiré de ce livre autobiographique intitulé « De You Pougon à New York », un ouvrage qui retrace l'ensemble du parcours professionnel d'un homme des médias, Martial Hassem, journaliste et animateur, qui a choisi de mettre un point d'honneur à motiver la jeune génération. C'est un livre que nous tenterons de parcourir tout au long de cette émission. Merci de nous suivre et merci à vous d'être sur notre plateau. Bonjour Estelle. Alors comment vous allez ? Très bien, vous-même. D'accord, je vais très très bien. Ok. « De You Pougon à New York », c'est un livre, comme on l'a dit, qui relate votre parcours professionnel. Qu'est-ce qui motive ce choix ? Pour moi c'était évident de faire ce partage d'expériences avec surtout la jeune génération, parce que pendant toute ma carrière, j'ai toujours mis un point d'honneur à véritablement aider les jeunes, à aider la jeune génération d'animateurs et de journalistes. Peut-être parce que moi je n'ai pas eu cette chance, mais j'ai toujours estimé qu'il était important pour moi de leur montrer le chemin. Et puis il y a eu aussi le fait que je me suis dit qu'il était aussi très très important de pouvoir montrer à ces jeunes-là toujours la différence qu'il y avait entre notre époque et la leur. Parce que nous, en notre temps, on n'avait pas Internet, on n'avait pas cette possibilité d'avoir accès facilement à l'information, et il fallait investir physiquement, et même de son temps et physiquement aussi. Donc c'était une façon de leur dire aussi qu'avec Internet, c'est aujourd'hui une chance et c'est un atout pour eux d'exceller en fait. – Alors c'est une véritable croisière dans le temps, qui démarre aussi par un focus sur votre attachement à la musique. Est-ce que la musique aura finalement marqué votre parcours professionnel ? – Oui, totalement. La musique c'est en fait une porte d'entrée pour moi dans l'univers des médias. Parce que quand j'étais plus jeune, mon père, il faut le dire, était musicien. Musicien dans ses années lycée et années collèges, et années universitaires aussi. Et donc la musique, il me l'a fait découvrir à la maison, en voiture. Ça a été une occasion pour moi aussi de tomber sous le charme de voix, de chant. J'ai pu connaître des artistes américains comme B.B. King, Ray Charles, la formation haïtienne, l'Amérique journal des Cailles, et puis Bayis Pinto l'Ivoirien, etc. La liste est longue. Et par ricochet, je suis tombé également amoureux, quand grandissant bien sûr, du rap, de la Solar R&B et d'autres genres musicaux. Et pour moi, le plus important, c'était de savoir quelle histoire se cachait derrière les acteurs, derrière les auteurs de ces chansons, et surtout les acteurs de ces mouvements musicaux. Et voilà comment est-ce que je commence à bouquiner, à tomber sur des magazines spécialisés de culture et tout ça. Et au final, j'écoute aussi la radio, parce que c'est un canal d'écoute de la musique. Et puis, je tombe amoureux des voix que j'entends, je me dis, pourquoi pas ? Peut-être que je peux essayer la radio. Donc la musique, carrément, a été pour moi vraiment une porte d'entrée dans l'univers des médias. Donc vous êtes un mordu de musique, mais vous ne chantez pas ? Je chante beaucoup. Ah d'accord. Je chante beaucoup, mais je ne suis pas un chanteur professionnel, mais je chante beaucoup. J'aime beaucoup le karaoké. En tout cas, je n'aurai aucune occasion de chanter. Et vous levez également un coin de voile sur vos rencontres privilégiées avec des acteurs proéminents dans ce secteur. Vous avez parlé de Kader Ndao, Dr Bill, Yves Obot Jr, Georges Aboké et j'en passe. Alors, des sources d'inspiration, est-ce qu'il en faut absolument dans ce métier ? Je le pense. Parce que je pense que c'est en écoutant ou en tombant sur des personnes qui sont des sources d'inspiration qu'un déclic peut naître. Moi, par exemple, j'avais 10 ans ou 11 ans quand j'ai été hypnotisé par la voix d'un certain Dr Bill, qui est animateur, il est de la nationalité américaine. Et je crois aussi qu'il est naturalisé suisse. Il parle très bien le français. Donc, en l'écoutant, c'est là que j'ai eu envie d'imiter des animateurs. Et puis, il y a eu aussi l'ouverture de l'espace radiophonique au début des années 90, avec la naissance de certaines radios commerciales, et puis également l'arrivée sur l'espace radiophonique ivoirien de radio internationale. Et donc, cette offre de voix s'est élargie. Et donc, j'avais des gens que je pouvais écouter, j'avais des émissions que je pouvais écouter. Et puis, je découvrais aussi la façon dont les émissions étaient menées. Et j'ai voulu faire autant. Donc, pour moi, la source d'inspiration, elle est plus que nécessaire. Parce que c'est en écoutant, c'est en voyant les autres faire, que tout de suite, vous pouvez vous dire, je suis capable de faire peut-être pareil. Et après, vous décidez si vous le faites ou pas. Donc, la source d'inspiration, pour moi, elle est vraiment nécessaire. Donc, vous aviez des sources d'inspiration. Mais est-ce que le métier de journalisme, vous le ressentiez comme un appel ? Vous étiez attiré fortement ? J'étais attiré parce que, écoute, j'étais très jeune. Comme je disais, j'entendais des voix, je suivais la télévision. Par exemple, j'étais très accro aux émissions de Yves Zombo Junior à l'époque. Et puis, je suivais le journal télévisé. J'écoutais, en fait, j'étais quelqu'un de très curieux, en fait. J'étais quelqu'un de très curieux. Et c'est pourquoi, lorsqu'il y a eu l'opportunité de la radio, à Youpougon, par exemple, j'y suis allé. Je n'avais aucune formation, en fait. Je n'avais pas de formation. J'avais juste comme bagage mon talent, en fait. Et je me suis dit, je peux le faire parce que j'ai entendu certains parler. J'ai entendu certains le faire. Et quand je les imite, je pense que j'ai les atouts pour pouvoir y arriver. Donc, quelque part, on peut dire que c'était un appel parce que c'était quelque chose de naturel, en fait. Alors, je vous partage rapidement une citation du journaliste et éditorialiste français Christophe Barbier. On ne fait pas du journalisme pour être connu, mais pour assouvir sa passion du journaliste. Mais est-ce que dans ce métier, la notoriété n'est pas un indicateur de réussite également ? Ça dépend de ce que vous mettez dans réussite. Si c'est sur un plan purement matériel ou, je dirais, financier, je dirais non. Parce que nous sommes dans un pays, sinon sous nos tropiques, où, je veux dire, ce n'est pas un métier dans lequel les gens investissent suffisamment pour pouvoir mettre les acteurs à l'abri. Par exemple, dans les pays développés, les pays occidentaux, ils sont capables de mettre beaucoup d'argent, d'investir ce qu'il faut pour que leurs incarnants puissent être à l'abri, par exemple, du besoin. Alors, après, il y a l'exposition médiatique. On peut être exposé médiatiquement, c'est ce qui fait qu'on peut dire de nous qu'on est très connu et qu'on est une célébrité. Mais est-ce que ça signifie qu'on fait bien notre travail ? Alors, si ce n'est pas le cas, c'est qu'on est vraiment loin du compte. Ça veut dire que la réussite, finalement, ce n'est pas ce à quoi on pense. Et vous l'avez dit, dans votre livre, vous, vous n'étiez pas attiré par ces phénomènes de star system comme vos collègues. Non, non, non. J'estime qu'il y a beaucoup de personnes qui arrivent à ce métier pour les bonnes raisons et pour les mauvaises raisons. Et je le dis dans le livre. Et l'une d'elles, c'est la starification, la célébrité. Ce métier, je pense que c'est parce qu'on arrive là parce qu'on a envie de partager. On vient là parce qu'on veut aller à la quête de l'information, la bonne information, juste, équilibrée. Et on a aussi envie de se mettre au service des autres. Ce sont les journalistes qui permettent aux individus de se forger véritablement une bonne opinion. Donc, vouloir être célèbre, pour moi, ça dénote un certain égoïsme qui est aux antipodes de ce que devrait être un homme de médias. Et c'était quoi finalement vos objectifs ? Montrer que vous aviez quand même un petit cran journalistique, c'était quoi ? Quand moi je suis arrivé, la première chose, c'était que je voulais être animateur radio. Parce que j'aimais beaucoup la musique, je vous l'ai dit. Je cherchais à savoir quelles étaient les histoires derrière les acteurs des musiques. Et donc, je voulais partager cette information avec les autres. Arriver à dire, par exemple, pourquoi est-ce que telle personne a écrit cette chanson à tel moment, à telle période. Et puis apporter quelque chose qui soit, je dirais, qui fasse la différence avec les autres. Là où les uns et les autres seraient, par exemple, enclins à faire de l'annonce et de la désannonce. J'ai écouté tant, on va écouter maintenant tant. Non, c'est-à-dire raconter l'histoire du chanteur. D'où est-ce qu'il vient ? Quelle est sa famille ? Pourquoi est-ce qu'à ce moment précis il a écrit telle ou telle chanson ? Donc, pour moi, c'était ça le plus important. J'ai eu la chance également de devenir journaliste par la force des choses. Parce que ce que je vais vous dire, c'est que moi, je n'ai pas eu de diplôme. Quand je commençais, je n'avais aucune formation. Donc, j'ai eu la chance de devenir journaliste parce que l'une de mes patronnes à l'ONU a découvert que j'avais le talent, j'avais les prédispositions pour le faire. Mais j'aurais pu fuir. J'aurais pu dire que je ne pouvais pas le faire. Parce que dans les livres, c'est ce que je raconte. Que je ne suis pas journaliste, donc je n'ai pas envie d'être clos au pilori par les puristes et tout. Elle m'a dit non, tu peux le faire. Et j'ai eu la chance également d'être accueilli avec vraiment de bienveillance par ces personnes-là qui avaient de l'expérience et qui m'ont accompagné, qui m'ont mis le pied à l'étrier. Mais à un moment de votre parcours, vous empruntez un chemin assez sombre, le charlatanisme. Finalement, est-ce que c'était pour la notoriété, pour la réussite ? C'était quoi le but ? Alors, il faut dire que quand j'ai commencé à Radio-Épour, on parle de 1998 quand même, ça fait 25 ans. Ça fait longtemps. Alors, c'était au départ. Au départ, je n'avais pas encore de répéter véritable. Et donc, je me suis laissé entraîner par un ami. Oui, parce qu'effectivement, on s'est dit, quand on commence, on est tout jeune, on découvre un milieu extraordinaire. Parce que de l'anonymat, on devient quelqu'un de connu, tout le monde veut nous voir, tout le monde veut passer du temps avec nous. Donc, du coup, on s'est dit, si je deviens célèbre, je pense que j'aurai accès à pas mal de milieux. Donc, voilà comment est-ce que je me laisse entraîner. Mais très vite, comme je le raconte dans le livre, j'ai constaté que ce n'était pas quelque chose qui était fait pour moi. Parce que ça m'amène à rénoncer à mes valeurs chrétiennes. Et pour moi, c'était très important de pouvoir revenir à ces fondamentaux-là. Et emprunter le chemin de la facilité. C'est ça. Pour moi, c'était le chemin de la facilité. Parce que je l'ai compris très, très tôt. Parce qu'il y en a qui ont plongé dans cela. Mais qui, au final, n'ont pas eu forcément les gains à se compter. Donc, moi, très tôt, je suis revenu à ça. Parce qu'effectivement, c'est un piège dans lequel on peut tomber. Parce qu'on est en quête de célébrité. Justement, en révélant cette odyssée assez intrigante, est-ce que vous avez un message à passer à travers cela ? À la jeune génération, bien sûr. Pour leur dire que la vie, c'est le travail. Il faut juste travailler. Il faut être quelqu'un de discipliné. Il faut être quelqu'un de rigoureux. Il faut être quelqu'un qui est patient aussi. Parce que le problème, c'est que beaucoup arrivent là en se disant « On veut avoir ça tout de suite et maintenant. » Mais il faut être patient. La patience vous permet de pouvoir expérimenter soit des difficultés, soit des épreuves, mais qui ont pour but de vous former. Et donc, si vous êtes patient, vous y arrivez. Je voulais dire aussi que le chemin de la facilité n'est pas celui qui va vous aider à réussir dans la vie. Dans ce livre, je dis que la réussite est une responsabilité individuelle. Ça veut tout dire. Ça veut dire que quand vous voulez réussir, vous donnez tous les moyens. Ça va être difficile. Ça va être souvent impossible. Ça va vous emmener même souvent peut-être à rénoncer à certains principes, peut-être pour un petit moment. Mais il va falloir que vous sachiez qu'il y a un prix à payer pour arriver au sommet. C'est très important. Alors, vous l'avez dit, vous empruntez un chemin où vous n'aviez pas les diplômes liés à ce métier. Et ça m'emmène à la page 66 de votre livre. J'en retire donc quelques conseils de votre père qui dit, peu importe le succès que tu auras à la radio, poursuit tes études de sorte à obtenir tes diplômes. Donc finalement, expérience ou diplôme, qu'est-ce qui aura le plus pesé dans votre parcours ? C'est clair que c'est l'expérience qui aura le plus pesé dans mon parcours. Parce que quand j'arrive à Radio-Épougon en 1998, je vous l'ai dit, je n'ai aucune formation, pas même en tant que stagiaire. J'arrive là parce que j'ai comme bagage ma passion. J'étais en première année d'université. Donc quand j'arrive là-bas à Radio-Épougon, c'est vrai que je continue ce travail parce que je l'aime, mais je prends la mesure de ce que la formation est très, très importante. C'est pourquoi pendant ce parcours-là, je suis quand même parvenu à me former. J'ai eu quand même une maîtrise en anglais, une maîtrise, un master 2 en management des médias. Pour dire quoi ? Que dans les deux cas, l'expérience m'a servi parce que d'abord, j'étais quelqu'un qui était curieux, quelqu'un qui lisait, quelqu'un qui s'informait, quelqu'un qui écoutait les anciens et qui voulait vraiment faire son chemin dans ce métier. Deuxième chose, c'est que l'anglais m'a permis de pouvoir, je vais dire, m'adapter facilement dans le système des Nations Unies qui est un organisme international. Et puis, le master 2, je suis arrivé pourquoi ? Parce que je me suis dit, je ne voulais pas être un imposteur dans ce métier. Donc, il fallait que je me prouve à moi-même que je suis capable d'arriver à cet accomplissement. Voilà pourquoi je me suis mis la pression pour avoir ce master 2 en management des médias. Alors, l'expérience et les diplômes vont de pair. C'est ce qu'on va retenir de vos propos. Nous allons marquer une toute petite pause et puis revenir juste après. A tout de suite.